Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence et bienvenue à cette 33e conférence annuelle des CLI. C'est un grand moment d'information, un grand moment d'échange chaque année avec des responsables, des experts, des membres de CLI qui viennent expliquer, qui viennent témoigner. Et puis avec vous aussi parce que vous allez pouvoir interagir, discuter directement avec tous les intervenants qui seront présents. Et vous pourrez le faire en utilisant la fenêtre qui se trouve à ma droite. Et là, il y a une petite fenêtre et vous allez pouvoir poser vos questions sans oublier de dire à qui vous posez cette question si effectivement vous l'adressez à une personne en particulier. Alors d'ailleurs, je vais vous faire travailler tout de suite avec cette fenêtre et j'ai envie de vous demander, voilà, en un mot, en un mot, qu'est-ce que vous attendez de cette conférence des CLI ? Un mot qui vous vient à l'esprit, je vous laisse réfléchir, puis vous pouvez le taper, tout simplement. Et puis on va regarder ensuite le résultat de vos réflexions. En un mot, qu'est-ce que vous attendez de la conférence des CLI ? Le programme d'aujourd'hui a été co-construit par la SN et par l'ANCLI en fonction des attentes qui ont été remontées par l'ECLI. C'est un programme très dense, mais vous allez voir, il y a des pauses qui ont été prévues. On va examiner l'actualité du nucléaire, on va notamment parler d'EPR, d'ESMR, de CIGEO. On va parler de démantèlement des installations, du devenir des déchets de très faible activité. Et on va terminer avec une table ronde au cours de laquelle on va se demander comment est-ce que les uns, les autres, on se représente le risque nucléaire. On va parler culture du risque et comment améliorer cette culture du risque. Comme les années précédentes, toutes vos questions seront prises en compte. Alors évidemment ici sur ce plateau à l'oral, mais aussi peut-être dans le chat ou encore a posteriori sur la page de la conférence des CLI dans le compte rendu de l'événement qui sera mis en ligne sur le site de la SN et sur le site de l'ANCLI. Et enfin, vous pourrez retrouver cette conférence en replay, bien sûr. Alors est-ce qu'on peut regarder le résultat des mots que vous avez utilisés ? Est-ce qu'on peut regarder ? Alors si on ne les a pas là tout de suite, on les regardera un petit peu plus tard, on pourra les commenter, ce sera certainement très intéressant. Je vous propose pour l'instant de faire place aux introductions avec l'ouverture officielle de notre conférence des CLI. Et on va commencer avec vous, monsieur Bernard Dorzuc, le président de l'autorité de sûreté nucléaire. On vous écoute. Merci. Madame la députée, monsieur le président de l'ANCLI, mesdames et messieurs, tout d'abord, bonjour à tous. Je suis ravi d'ouvrir cette 33e conférence des CLI organisée par la SN en partenariat avec l'ANCLI. Après une édition 2020 organisée entièrement à distance, avec des sessions qui étaient étalées sur toute une semaine, nous avons décidé cette année de resserrer le format en organisant en une seule fois, en une seule journée, une série de tables rondes qui sont filmées et qui permettent à chacun de prendre connaissance des sujets que vous avez évoqués en introduction et qui permettront, grâce à ces plateaux filmés, d'avoir une interaction avec l'ensemble de nos interlocuteurs. J'espère que ce format vous conviendra. Donc les sujets retenus, ça a été rapidement rappelé, pour ces plateaux, concerneront d'une part l'actualité avec les grands projets dont nous discutons. Et puis cet après-midi, et de manière plus thématique, nous évoquerons les enjeux du démantèlement et la représentation du risque nucléaire. Les sessions du matin seront l'occasion d'évoquer le projet et l'instruction qui reste encore en cours de la mise en service de l'EPR de Flamanville 3, le projet de piscine centralisée de combustible usée d'EDF, et nous évoquerons également les projets qui sont encore en cours d'élaboration, notamment le projet qui fera l'objet vraisemblablement du dépôt d'une demande d'autorisation de création qui concerne le stockage en profondeur des déchets à haute activité vie longue et les projets, les différents projets qui défraient aujourd'hui l'actualité en matière de nouveaux nucléaires. Ces projets sont souvent complexes et parfois controversés. Et dans un contexte actuel de réflexion autour de la future politique énergétique, ces projets sont, de mon point de vue, emblématiques de la démonstration de la capacité à faire de la filière industrielle, mais ils sont également emblématiques de la capacité à gérer l'héritage du passé nucléaire. Et ça me paraît extrêmement important que ces projets, qui sont complexes, puissent être présentés en toute transparence et puissent faire l'objet d'un débat. Ils exigent de la part des exploitants une grande capacité d'anticipation, mais aussi beaucoup de transparence et de concertation. Le but de notre session ne sera pas de discuter de l'opportunité de ces projets, mais d'en présenter un état des lieux. Ces projets et leurs instructions font d'ores et déjà et feront l'objet de présentations et de concertations associant les clis et le Haut Comité pour la transparence sur la sûreté nucléaire. Il me semble utile qu'à l'occasion de cette conférence, nous puissions avoir un échange avec les exploitants et vous permettre d'interpeller, de les interpeller et de vous exprimer sur les conditions d'information et de concertation qui sont associées. Les sessions de l'après-midi seront d'abord l'occasion de nous interroger sur le processus d'instruction, d'information et de concertation autour des projets de démantèlement des installations nucléaires. Les opérations de démantèlement sont des opérations au long cours, souvent sujettes à des glissements de calendrier, du fait du changement de stratégie ou d'aléas rencontrés dans la conduite des projets, qui sont souvent des projets uniques qui nécessitent la mise en œuvre de procédés innovants. Ils nécessitent d'autant plus une grande vigilance et une grande transparence pour que ces glissements de calendrier, lorsqu'ils se produisent et les difficultés éventuelles rencontrées, soient bien comprises et bien expliquées. Il y a de ce point de vue vraisemblablement des progrès à faire dans l'information et la concertation qui accompagne le déroulement de ces projets et je pense que nous en discuterons. Nous aurons également l'opportunité, cet après-midi, de faire le point sur les décisions qui sont attendues en matière de gestion des déchets à très faible activité, qui résultent de ces démantèlements et qui ont fait l'objet de discussions dans le cadre de la préparation du cinquième PNGMDR. Nous terminerons la journée par un sujet qui me tient particulièrement à cœur que nous avons eu l'occasion d'aborder lors des conférences d'Éclis précédentes. Il s'agit du redoutable sujet, du développement et de l'entretien, d'une culture de précaution et de radioprotection parmi la population. Il s'agira de s'interroger et de recueillir vos réactions sur les questions de la connaissance, de la compréhension et de la représentation du risque nucléaire pour mieux s'en protéger et pouvoir participer à sa gestion. Nous reviendrons vraisemblablement à cette occasion sur les conditions de réalisation de la future campagne de distribution des comprimés d'iode et sur l'association des élus et des membres d'Éclis aux exercices de crise sur lesquels le ministère de l'Intérieur a montré récemment une certaine ouverture aux préoccupations que nous avions exprimées lors de nos conférences précédentes. Cette partie sera également l'occasion de faire le point sur les travaux du Codirpa, auxquels participent très activement l'enclis et l'Éclis, et je tiens à cette occasion à les remercier très sincèrement. Nous pourrons, je l'espère, identifier de nouvelles pistes de travail pour renforcer notre culture de précaution et de radioprotection à cette occasion. Je pense que le travail d'association des citoyens au plus près de territoire, tel que nous l'avons fait dans le cadre de la réunion du panel citoyen autour de la CLI de Golfech, autour des réflexions et des discussions sur les conditions d'alimentation sur un territoire contaminé suite à un accident nucléaire, sont des exercices, ce panel, extrêmement importants pour pouvoir mobiliser les populations et leur donner envie de participer davantage aux travaux des CLI. Vous voyez, la journée ne manque pas de sujets de grand intérêt et je suis convaincu que chacun y trouvera beaucoup d'informations et bien évidemment d'intérêts. Je souhaite terminer en soulignant que notre journée s'inscrit dans un moment de débat sur une nouvelle perspective de politique énergétique qui est imposée à la fois par l'urgence climatique et la volonté de décarboniser notre économie à horizon 2050. Quels que soient les choix politiques qui seront faits, le besoin d'information et de concertation sur les enjeux nucléaires, actuels ou futurs, et sur la gestion responsable de l'héritage du passé resteront très grands. La qualité et la sincérité de cette information et de cette concertation seront plus que jamais indispensables à la fois pour les débats concernant le nouveau nucléaire mais aussi pour les débats tout aussi importants en termes d'enjeux de sûreté qui ne manqueront pas, de mon point de vue, sur la durée maximale d'exploitation des installations nucléaires actuelles et ceci quel que soit le choix du mix énergétique parce que ces débats sur la durée maximale des installations nucléaires actuelles doivent être largement anticipés et cette durée maximale ne doit pas être ni subie ni hasardeuse. Les clés auront un rôle déterminant à jouer dans cette période et auront besoin de moyens adaptés pour pouvoir y faire face, tout comme la SN. Pour conclure, je me réjouis que la SN et la communauté des clés que vous représentez aient renforcé ces dernières années leurs liens, notamment à travers la présence active des divisions de la SN aux réunions que vous organisez. A l'occasion, je réunis, pardon, je me réjouis de la participation des divisions et je les en remercie, mais aussi à travers nos réunions désormais bi-annuelles entre l'enclis qui sont ouvertes à président des clés et bien évidemment à la participation des clés aux travaux du Côte d'Irpa et à cette conférence. Merci. Merci beaucoup, monsieur Dorzuc. La parole à vous, monsieur Delalonde, président de l'enclis. Merci. Eh bien, monsieur le président Dorzuc, moi aussi je me réjouis d'être à vos côtés aujourd'hui pour cette 33e édition de la conférence annuelle des clés et vous me permettrez de remercier les équipes organisatrices, les vôtres et la petite équipe de l'enclis qui se démènent pour maintenir ce rendez-vous qui est plébiscité par l'ensemble des clés et ce, malgré le contexte sanitaire qui rend toutes ces rencontres très difficiles. Je souhaite aussi, monsieur le président, vous remercier pour votre soutien et votre implication dans la longévité de cette manifestation, la 33e. J'espère qu'il y en aura encore d'autres. Et je vais introduire le sujet à partir de votre conclusion. Cela n'échappera à personne, effectivement, que le nucléaire, on en parle beaucoup en ce moment, qu'il devient un sujet majeur du gouvernement et peut-être des prochaines élections nationales. Bien sûr, je ne rentrerai pas dans la discussion du pour ou du contre le nucléaire aujourd'hui. Depuis des années, vous le savez, je considère que ces termes sont désuets. Et je ne cesse de dire que dans notre démocratie qui est basée sur la légitimité de la représentation nationale, ce qui nous rassemble unanimement dans les clis et à l'enclis que je préside, c'est notre combat pour que la sûreté nucléaire, qui est notre bien commun, le demeure et se développe. Ce qui nécessite une vigilance de tous les instants, challengée par les clis, par les citoyens qui font partie de ces clis, qui sont de plus en plus aguerris aux enjeux d'aujourd'hui et, je l'espère, de demain, et qui constituent le vivier des clis et de notre association nationale. Ensemble, je pense que nous devons prendre acte des orientations du gouvernement. Mais je voudrais que nous considérions tous ensemble qu'elles nécessiteront, et vous l'avez dit dans votre mot final, des clis encore plus vigilantes, des clis encore plus pertinentes, encore plus dynamiques, indépendantes, plus transparentes et plus exigeantes, pour accompagner et pour co-construire les décisions de demain et pour apporter l'expertise citoyenne, je tiens à ce mot, d'expertise citoyenne, au cœur des processus de participation et de consultation. J'en profite pour dire quelques mots sur le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Ce sera un sujet aujourd'hui. le PNGMDR. L'enclis a participé activement à la commission d'orientation présidée par Michel Badré, que je salue. Cette commission, décidée à l'issue du débat public sur la cinquième édition du plan national, a permis de confronter les idées et les avis sur les notes d'orientation de la direction générale de l'énergie et du climat, en charge de la rédaction de ce plan national. J'ai le sentiment, et je le dis sans gêne, que le processus mis en place a permis une bonne et une intéressante co-construction de cette nouvelle édition du plan national et que les avis émis par notre commission d'orientation ont été écoutés, ont été entendus et pour une grande partie, c'est rare, pris en compte par le gouvernement. C'est une avancée importante. pour moi, je la qualifie d'exceptionnelle dans nos processus de dialogue et de participation que l'on trouve parfois trop, très frileux ou ne prenant pas assez en compte la participation de la société civile dans la décision. C'est donc un côté positif, mais tout à l'heure, j'aurai l'occasion peut-être de venir sur le côté, la face négative de ces processus. J'ai réellement l'impression que pour cet exercice du plan national, nous y sommes arrivés et j'en remercie en tout premier lieu M. Michel Badré, il interviendra dans le courant de la journée, j'aurai l'occasion de lui redire personnellement, pour son extraordinaire qualité avoir su mobiliser et animer les acteurs aux positions très variées et opposées. Et je remercie aussi la direction générale pour l'énergie et le climat, pour cette ouverture au dialogue et pour la prise en compte de nos travaux. Au-delà des décisions politiques, l'actualité sur le nucléaire et sur les enjeux de la sûreté est toujours aussi vive. Les récents incidents qui sont survenus sur les éléments du combustible, et on en a parlé en aparté tout à l'heure, M. le Président, nous rappellent combien la vigilance reste de rigueur et que le maintien au plus haut niveau de sûreté et l'application des meilleures technologies disponibles doivent être au cœur de nos préoccupations. Nous en parlerons d'ailleurs dans les premiers sujets d'actualité de notre conférence des clis. Je rappelle aussi que plusieurs clis, la clijette, Graveline, le Buget, le Blayet, Dampierre, Saint-Laurent-des-Eaux, Chinon et Cruasmeis, vont être concernés par les enquêtes publiques relatives à la poursuite du fonctionnement des réacteurs de 900 MW au-delà de leur 35e année et dans le cadre de leur 4e visite décennale. La clijette est déjà dans le bain, je le qualifie comme ça puisque l'enquête publique va démarrer dans les prochaines semaines au début du mois de janvier. Je souhaite rappeler aussi que l'enclis avait apporté sa contribution lors de la consultation du projet de décret relatif aux dispositions pour les réexamens des réacteurs électronucléaires de cette phase au-delà de leur 35e année de fonctionnement. Nous avions à cette occasion à l'enclis rappelé plusieurs fondamentaux qui nous paraissent indispensables à la bonne expression de la société civile et nécessaires à l'obtention de la confiance de la population envers nos dirigeants. A savoir que la définition du périmètre de l'enquête publique devait être réalisée par le préfet en concertation avec la commission locale d'information. Qu'à minima, les communes d'un état voisin situé dans le PPI de l'installation nucléaire de base soumis à enquête publique devaient être informées par le préfet du déroulement de l'enquête publique. Que la consultation par le préfet des communes, départements, régions et de la commission locale d'information encore doivent se faire un minima pour nous trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique et que l'avis de la CLI pourrait donc ainsi être joint au dossier soumis à l'enquête publique. Nous n'avons c'est la côté face nous n'avons malheureusement pas été entendus par les préfets ni par les préfets ni par le gouvernement. Sur ces points comme quoi la participation à la décision n'est pas du tout aisé et que contribuer à une consultation ne conduit pas toujours loin sans faux à une prise en compte des réflexions portées par les CLI dont acte mais à regret en espérant qu'un gros incident ne survienne pas dans le nucléaire. Car il mettrait c'est du moins mon point de vue et je suis persuadé qu'il serait partagé par une grande majorité des Français de nos citoyens il mettrait en cause la responsabilité et pour moi la culpabilité de nos dirigeants. Et je pèse mes mots un peu trop sourds depuis longtemps à des arguments qui sont pourtant de bon sens à des arguments qui ne sont pas du tout démagogiques sur un sujet le nucléaire où tout peut arriver. Par ailleurs compte tenu des nombreux dossiers en cours et à venir soumis à l'avis des CLI sur le rejet des installations la densification des piscines de la Hague on en parlait hier au comité le projet de piscine d'entreposage centralisé les enquêtes publiques sur les VD400 VD4900 et d'autres je vous rappelle que les CLI ne sont composés que de bénévoles dont nous venons de fêter le 5 décembre il y a quelques jours et j'ai l'impression que c'est passé inaperçu la journée internationale des bénévoles cela me semble dommage dans notre pays qui est basé et pour lesquels on souhaite de plus en plus que les citoyens que les bénévoles s'impliquent donc merci au gouvernement demain et aux acteurs de la filière nucléaire de nous donner le temps de l'analyse le temps de l'appropriation de la construction de la vie de la société civile vous aurez remarqué monsieur le président que je ne parle pas d'argent pour l'instant pour lesquels nous avons une chance extraordinaire au niveau national d'avoir ces CLI d'avoir en France des CLI mais je ne sais pas si tous les acteurs de la filière nucléaire en France s'en rendent bien compte en particulier on ne voudrait pas de cette petite flèche en particulier un certain nombre de parlementaires pourtant de premier plan j'ai pu échanger récemment avec différents acteurs au niveau international et européen pour lesquels nos structures d'échange sont enviées enviées alors faisons-les vivre à la hauteur de l'ambition que l'État s'est donnée au départ quand il les a créées il y a 40 ans c'était en 1981 on est en 2021 c'était la circulaire Mont-Roy déjà 40 ans et donnons aux CLI aujourd'hui le temps de développer leurs compétences pour une vigilance citoyenne qui participe au renforcement de la sûreté nucléaire et pour nous permettre enfin au niveau des CLI vous en avez fait part dans votre intervention et je le redis d'une autre façon pour nous permettre au niveau des CLI de remplir nos missions d'information et d'essayer de toucher vraiment le grand public c'est notre mission mais il faut encore qu'on ait un peu le temps et qu'on en ait les moyens ce que nous n'en avons pas tout le monde tirera profit de ce formidable travail consensuel et j'en profite aussi pour saluer et pour remercier l'IRSN et son directeur général Jean-Christophe Niel ainsi que les services de politique d'ouverture à la société civile nous travaillons au quotidien ensemble pour renforcer la connaissance et la compétence des membres des CLI ce partenariat a été lancé en 2003 donc dans deux ans on fêtera les 20 ans il porte ses fruits nos membres sont de plus en plus friands de connaissances de compréhension de lecture des enjeux des activités nucléaires et l'IRSN nous aide grandement dans ce travail qui concourt à notre culture individuelle du nucléaire et fait aujourd'hui et fera demain je l'espère encore demain de nous des experts citoyens responsables et investis pour le bien de la sûreté je suis également ravi que le haut comité ait repris ses activités très précisément hier sous l'impulsion de madame Noiville sa présidente nous avons ces dernières années produit de nombreux rapports et avis issus des groupes de travail où les clis se sont impliqués énormément le haut comité gagne à être mieux connu et ses travaux partagés avec les territoires on en parlait aussi tout à l'heure en aparté j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec la présidente les moyens humains du haut comité sont limités mais j'espère que via la diversité des membres et des réseaux que représentent les membres du haut comité nous pourrons mieux faire connaître ces travaux dans les territoires enfin j'en terminerai avec quelques mots sur la densité des activités de l'enclis au cours de ces deux années deux dernières années Covid comme nous les appelons à notre niveau la Covid nous a conduit à favoriser le distanciel comme aujourd'hui cela nous a permis de multiplier les réunions de multiplier les ateliers de multiplier les temps d'échange les membres des clis se sont montrés très assidus aux nombreuses initiatives qu'on leur proposait et je tiens à les en remercier d'avoir gardé ce contact avec leur cli avec l'enclis dans ce contexte dit très difficile sans être exhaustif nous avons produit cette année plusieurs livres blancs sur le démantèlement on en reparlera les aspects transfrontaliers des situations de crise et de post-accident les enjeux du combustible proposer de nombreuses formations à nos membres sur la sûreté la santé les plans communaux de sauvegarde poursuivir nos initiatives partenariales avec la SN avec l'IRSN avec le haut comité avec les exploitants accentuer notre présence sur les réseaux sociaux et mis en avant nos travaux devant les instances européennes et internationales à Edson à l'AIEA à l'AEN et sur la structure Dialogue Fukushima au Japon nous avons tenu notre assemblée générale il y a deux jours plusieurs présidentes et présidents de clis étaient présents et j'ai pu sentir cet engouement de l'ensemble de nos participants pour les questions nucléaires cette envie d'être au cœur des réflexions cette envie de partager les connaissances les clis sont en place elles sont au nombre de 35 elles représentent en France 6000 bénévoles dont 3000 sont des élus et les élus sont aussi quand même même si certains sont rémunérés des bénévoles et leur mission est très compliquée sur un territoire géographique territoire des PPI à 20 km autour des installations qui représentent quand même près de 3 millions d'habitants je terminerai monsieur le président en vous remerciant personnellement ainsi que les commissaires et toutes les équipes de l'ASN au niveau national et en particulier administratif financier et de la communication qui travaillent avec nous au quotidien en intelligence en indépendance en confiance et en écoute mutuelle mais aussi au niveau local avec vos délégations régionales nous avons tenu mardi soir et vous l'avez dit dans votre intervention l'une de nos rencontres annuelles entre le collège de l'ASN le bureau de l'enclis et des présidentes et des présidents de clis vous avez pu monsieur le président vous et les commissaires présents entendre les préoccupations des clis entendre cette volonté de participer aux grands enjeux des activités nucléaires et cette volonté des clis d'être un maillon ou une courroie de transmission indépendante vers le grand public que nous avons à toucher avec une absence de moyens humains absolument nécessaires pour faire vivre et animer le réseau des clis et toucher ses citoyens nous aborderons dans cette 33ème conférence un sujet qui doit tous nous mobiliser celui de la perception du risque celui de l'image que nous nous en faisons et qui conditionne nos comportements et celui de tous les citoyens l'enclis a été sollicité récemment par le ministère de la transition écologique pour participer à la réflexion nationale qu'il engage sur ce sujet et qui fait suite à la feuille de route présentée par madame Pompili le 18 octobre dernier sur la thématique tous résilients face aux risques nous répondrons présents nous participerons activement aux rencontres et nous espérons être écoutés être entendus et surtout que nos propositions seront prises en compte que cette 33ème édition de la conférence annuelle des clis soit riche de nos échanges et de nos diversités je souhaite à tous et à toutes une belle journée et merci pour votre attention à ma longue intervention merci beaucoup monsieur Delalonde et tout de suite nous avons l'honneur d'avoir avec nous madame la députée de la Meuse qui est également membre de l'OPEXT l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques c'est madame Émilie Carrioux on vous écoute madame on ne vous entend pas nous ah ça y est est-ce que vous m'entendez très bien bonjour merci beaucoup pour votre invitation bonjour à tous alors donc comme vous venez de le dire donc moi je suis Émilie Carrioux je suis députée de la Meuse je suis membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale et aussi membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques alors je pense que c'est un office que vous connaissez bien il a été créé par la loi de juillet 83 et donc il est composé pour partie de sénateurs et pour partie de députés et sa mission est d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique pour éclairer ces décisions et donc il permet effectivement d'avoir au sein du Parlement une instance d'expertise sur toute une série de sujets je dirais à connotation scientifique alors moi je travaille plus particulièrement notamment avec le sénateur Sido sur les déchets nucléaires et sur le nucléaire de manière plus générale mais bien évidemment nous avons des députés qui sont spécialisés sur les sujets purement médicaux de recherche scientifique les sujets de phytosanitaire les sujets de réchauffement climatique etc. Donc depuis le début de ce mandat effectivement je me suis consacrée au sujet nucléaire et j'ai été nommée rapporteure du rapport d'évaluation parlementaire sur le plan national de gestion des déchets des matières radioactives alors que vous le savez ce plan qui doit être présenté au gouvernement par le gouvernement au parlement a aujourd'hui trois ans de retard puisqu'on aurait dû être aujourd'hui dans un plan de gestion des déchets sur la période 2019 à 2021 et qu'aujourd'hui ce plan n'a toujours pas été émis donc je reviendrai un petit peu plus tard sur ce sujet là mais ça a des conséquences en termes de contrôle parlementaire de l'action du gouvernement alors je suis particulièrement honorée d'intervenir aujourd'hui devant cette assemblée des clis et devant l'enclis alors ces commissions locales d'information elles ont été créées dans la loi relative à la transparence et la sécurité nucléaire et puis cette loi avait été renforcée par la loi de transition énergétique pour une croissance verte alors elles ont un rôle très important dans notre paysage institutionnel nucléaire français pourquoi ? parce que la France qui est un grand pays de production d'énergie nucléaire notamment mais aussi de nucléaire militaire a petit à petit pierre après pierre forgé un édifice de transparence nucléaire qui se renforce mais sur lequel on peut encore progresser et les clis elles ont tout leur rôle à jouer dans cet édifice là puisque en tant qu'instance de débat de vigilance d'informations dans chaque département qui reçoit une installation nucléaire de base elle permet non seulement la transparence l'information technique mais aussi le débat démocratique autour des sujets nucléaires et vous le savez chez moi dans la Meuse nous avons évidemment une cli pour le futur centre d'enfouissement des déchets nucléaires quand bien même à ce jour il n'y a pas un seul déchet nucléaire ni une seule matière radioactive dans notre département et pour autant celle-ci elle existe elle débat et elle permet de recevoir un certain nombre d'experts qui les éclairent au fil de l'eau sur le dernier niveau d'information scientifique connu sur le sujet notamment des déchets nucléaires alors vous le savez dans cet édifice institutionnel relatif au nucléaire le Parlement il a son rôle à jouer il a son rôle à jouer parce que c'est le législateur donc c'est lui qui va devoir prendre les décisions en matière nucléaire c'est lui qui a pris les décisions par le passé et qui devra en prendre à l'avenir en tous les cas je l'espère et pour ce faire il travaille en partenariat je dirais avec l'ASN l'autorité de sûreté nucléaire et l'IRSN l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui sont bien évidemment des instances essentielles en termes d'information en termes d'expertise et aussi en termes d'alerte au fil de l'eau notamment du Parlement et par le Parlement de nos concitoyens donc nous recevons en audition à l'OPS l'ASN et l'IRSN qui nous font des bilans sur absolument tous les sujets qu'ils ont à traiter notamment en matière de nucléaire civil que ce soit sur les sujets de production d'énergie nucléaire mais aussi toute la production de matières radioactives y compris dans le domaine de la santé qui devient un domaine d'ailleurs qui prend de plus en plus de place nous sommes alertés régulièrement d'ailleurs par l'IRSN dès qu'un incident nucléaire se produit en France ou à l'étranger puisque je vous donne un exemple il y a un an et demi lorsque a eu lieu un terrible incendie autour de Tchernobyl un nuage radioactif alors avec un très faible taux de radioactivité a touché l'Europe et là bien évidemment ça a été l'occasion aussi pour l'IRSN de nous tenir au courant au fil de l'eau semaine après semaine de l'évolution de cet incident-là et des incidents nucléaires il y en a régulièrement en France mais aussi dans le monde et bien évidemment nous sommes informés au fil de l'eau par ces instances alors je pense qu'il faut souligner le rôle de ces instances nucléaires et le rôle du Parlement parce que ça ne se passe pas dans tous les pays du monde de cette manière-là et le fait d'avoir des autorités indépendantes qui sachent aussi challenger régulièrement notamment les exploitants et on l'a vu sur Flamandine ça a été un exemple assez frappant de rôle d'intervention de l'ASN on peut saluer vraiment le rôle de l'IRSN et de l'ASN qui jouent à mon sens pleinement leur rôle d'informateurs ils nous alertent régulièrement sur toute une série de sujets et après évidemment ce sont aux parlementaires de se saisir de ces alertes et de ces recommandations pour faire évoluer le cadre législatif alors dans le cadre de mes fonctions de nos textes je vous l'ai dit donc j'ai été chargée du rapport d'évaluation sur le plan national de gestion des matières des déchets radioactifs alors ce plan aujourd'hui il a quasiment trois ans de retard le problème c'est que dans le plan qui devait être produit par le gouvernement il est important pour deux raisons d'une part pour actualiser l'inventaire des matières des déchets radioactifs sachant que vous le savez une décision de 2019 à mi-fin une décision du CEA de 2019 à mi-fin au programme Astrid et que nous parlementaires on souhaiterait avoir l'impact de cette décision-là notamment dans le volume de déchets produits à ce stade le plan n'étant pas déposé au parlement nous n'avons pas connaissance de l'actualisation des volumes de déchets à traiter qu'est-ce qui se passe si on n'utilise plus si on ne prévoit plus de réutiliser et réutiliser le combustible usagé donc ça c'est une question très importante ce PNGMDR il nous aurait aussi permis de savoir comment comment va-t-on traiter les déchets bitumés vous le savez que dans les déchets de haute activité vie longue qui sont censés être stockés en zone géologique profonde on a notamment une catégorie de déchets sur lesquels on a eu plusieurs alertes et notamment ce sont les déchets bitumés les déchets qui ont été produits au début du nucléaire et qui sont qui ont été emprisonnés dans des matières bitumées et donc on avait des risques d'incendie qui avaient été soulignés par l'IRSN à ce stade suite à une expertise internationale je comprends que l'Andra nous dit on traitera ces déchets plus tard pour l'instant on va se concentrer sur les autres cela étant ça fait des volumes importants donc tout ça c'est important de signaler que ce rapport ce plan national de gestion des déchets il aurait permis aussi d'actualiser les inventaires et de nous dire clairement ce qu'on comptait en faire après l'autre intérêt d'avoir un plan national de gestion des déchets c'est aussi d'avoir les projections financières du coût de gestion des déchets nucléaires alors ces sujets financiers plus largement je pense que c'est un des gros enjeux aujourd'hui de la transparence parce que si on a effectivement des enjeux de transparence en matière purement scientifique de sûreté de sûreté nucléaire et là je pense que les CRIs jouent pleinement leur rôle de vigilance et de surveillance en tant que représentation de la société civile et un sens de vigilance de la société civile il y a aussi le sujet du financement parce que à un moment donné quand l'IRSN dit quelque chose quand l'IRSN donne des avis par exemple sur le niveau de normes à respecter suite à Fukushima par exemple une fois qu'on a dit ce qu'il faut faire encore faut-il se mettre en possibilité de le faire c'est-à-dire d'avoir les voies de financement donc le niveau de provisionnement d'un certain nombre de travaux chez les exploitants est régulièrement expertisé notamment par la Cour des comptes mais moi il me semble quand même qu'il manque un petit échelon au niveau de l'échelle comptable entre les travaux à réaliser tous les travaux à réaliser qui sont mentionnés par la SN et le niveau de prévision financière c'est-à-dire de provisionnement dans les comptes des exploitants alors pour les déchets ça concerne EDF Orano et le CEA pour les autres sujets de démantèlement là ça sera plus spécifiquement EDF et donc les projections financières conditionnent la faisabilité des travaux à venir d'une part mais aussi nous permettent de nous projeter dans des business models si on souhaite réellement se relancer dans une nouvelle tranche de nouveaux réacteurs nucléaires de nouveaux types type SMR ou EPR tel que ça a été annoncé par le président de la République donc on en est là vous savez peut-être j'ai déposé une proposition de loi afin justement d'y voir plus clair sur les sujets de financement d'avoir aussi le choix entre plusieurs scénarios et notamment que se passe-t-il si finalement on se rend compte qu'il est trop cher de prolonger certains réacteurs c'est vrai qu'au fil des auditions que nous menons avec le sénateur Sido dans le cadre de l'OPEST certains nous disent est-il bien raisonnable de prolonger tous les réacteurs au-delà de 40 ans notamment les 32 réacteurs de 900 MW sachant que certains réacteurs certaines pubs notamment ont des lésions qui sont un peu inquiétantes est-ce qu'il ne serait pas raisonnable finalement de ne pas prolonger et d'investir plus sur ceux sur lesquels les réparations coûteraient moins cher mais tout ça à vrai dire ça peut se regarder mais encore faut-il avoir les chiffres devant les yeux pour pouvoir faire les bons choix et ça ça vaut aussi pour les projets futurs en matière de nucléaire si l'on souhaite réaliser des SMR sachant que la France aujourd'hui n'en a jamais construit si on souhaite réaliser des EPR il nous faut absolument avoir des projections un peu fiables dans la matière qui incluent entièrement vraiment tous les coûts parce que vous le savez pour l'instant le nucléaire est à une place prépondérante dans le mix énergétique français moi je fais partie de ceux qui souhaitent baisser la part du nucléaire comme c'est prévu mais je dirais que si on peut aller au-delà et plus vite c'est souhaitable parce que le nucléaire n'est pas neutre sur l'environnement parce que le nucléaire n'est pas si souverain que ça comme énergie je veux dire on nous vend le nucléaire comme une énergie décarbonée et souveraine alors c'est en partie vrai mais en partie seulement le nucléaire a besoin d'un certain nombre de matières qui sont importées qui sont toutes d'importation et à ce jour il est clair que le modèle énergétique français ne se transformera pas à court terme sans le nucléaire donc le nucléaire est là il a sa place l'énergie renouvelable doit elle aussi monter en puissance et pour faire les bons choix et notamment les choix avec les fameux scénarios de RTO tels qui nous ont été présentés récemment il nous faut faire la transparence sur ces sujets financiers donc ça pour faire le point là-dessus moi j'ai déposé une petite proposition de loi j'espère que le gouvernement s'en saisira dans cette proposition de loi je propose aussi comme l'avait proposé Barbara Pompili à la suite de la commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire de créer une délégation au nucléaire au secret nucléaire au sein du Parlement parce que lorsque nous avions mené cette commission d'enquête nous nous étions heurtés au secret nucléaire alors vous savez autrefois le secret de défense était opposable aussi au Parlement et une petite délégation au secret de défense a été créée au sein de l'Assemblée nationale je pense qu'il serait nécessaire de faire la même chose du côté du nucléaire sur le secret nucléaire en ouvrant cette délégation à l'opposition parce que hélas le fait majoritaire de la Ve République ne permet pas d'assurer la réelle transparence quand on n'a que des membres de la majorité dans une telle délégation donc ça fait partie des propositions que j'ai soulevées dans cette proposition de loi moi je pense que tout globalement comme on est là on le sent on est à un moment clé des choix énergétiques que nous avons à réaliser je pense qu'il est temps de lancer un grand débat public sur le nucléaire un vrai débat et pas des obscures consultations en ligne dont personne n'est au courant un vrai débat où on explique aux français à tous les français quels sont les enjeux quels sont les besoins d'énergie et combien coûtent réellement chacune des énergies qui nous sont proposées ensuite en fonction de ça on se met en mesure de pouvoir financer les modèles qu'on décide qu'on décide d'enclencher enfin pour finir cette intervention hier vous savez nous avons la présentation du rapport de l'ICAN sur le nucléaire militaire alors c'est un autre sujet moi je pense que notamment sur la production de déchets nucléaires il est absolument nécessaire d'inclure un volet militaire dans le PNGMDR parce que ce sont des matières radioactives qui sont stockées sur le territoire national mais aussi en Outre-mer et aussi en Algérie je pense qu'on a besoin de documenter aussi le suivi des déchets nucléaires militaires voilà donc ça c'est ma demande c'était déjà une demande de Christian Bata il y a fort longtemps parce qu'il avait évoqué ça déjà dans un rapport de 97 et je ne sais pas à vrai dire si le gouvernement en aura tiré les conséquences et nous proposera en tous les cas aura un volet militaire dans le PNGMDR puisque je n'en ai pas eu connaissance voilà en gros les messages que je voulais vous passer donc je vous l'ai dit un grand débat sur le nucléaire ça me paraît nécessaire qu'on discute de ce qu'on veut faire en France avec toutes les forces vives avec si possible des experts indépendants bien évidemment les clés et avec le niveau de 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 scientificité et de d'informations que les clés ont drainé pendant toutes ces années elles ont pleinement leur place là-dedans puisque effectivement c'est là qu'on trouve les gens qui sont spécifiquement intéressés au nucléaire mais je pense qu'un grand débat pour nos choix énergétiques il m'éviterait de réunir aussi le grand public au-delà des clés pour pouvoir pour que chacun de nos concitoyens soit alerté et d'ailleurs ça devrait faire partie des enjeux de la campagne de 2022 à mon sens de 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 ce que ça nécessite au niveau de l'effort de la nation de continuer à à s'engager dans dans l'énergie nucléaire voilà merci encore pour votre travail à tous de vigilance et donc je vous souhaite une bonne journée d'échange et de débat merci beaucoup madame merci infiniment écoutez moi je m'appelle Paul de Brême et je suis animateur d'un élément scientifique qui est ravi d'être avec vous aujourd'hui le mur de mots et bien voilà on vous a demandé comment est-ce que vous imaginiez cette journée quels étaient les mots qui vous venaient et vous avez dit transparence information vérité trois mots magnifiques trois très jolies valeurs alors je vous propose de faire une première pause on se retrouve dans 5 minutes vers 9h50 comme me dit la régie en cette matière 10 minutes alors donc à 55 on se retrouve à 9h55 pour commencer l'ensemble de nos travaux à tout de suite on se retrouve